attendez pv voici ma perruque est bien placé parce que vraiment ça fait longtemps ça fait longtemps je n'ai pas porté des perruques mon frère donc voilà vous voyez le eyeliner vous voyez déjà la 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 pointillité comment c'est pointu c'est ça qu'on va voir aujourd'hui commençons hi guys welcome back to my channel it's me dre bienvenue sur ma chaîne it's me dre alors aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment est-ce qu'on trace son eyeliner j'ai regardé comment c'est it is pointu comme la pointillité tout me a dit c'est ça donc aujourd'hui je suis là pour vous montrer comment est-ce qu'on trace son eyeliner je pense que cette vidéo serait plus appropriée pour les gens qui ont les yeux comme moi j'ai les yeux qui je sais pas comment vous disez attendez je vous montre j'ai les yeux qui se plient comme ça là en fait déjà si tu fais comme ça là c'est qu'on ne voit plutôt ce qu'il y a sur la paupière mobile bref mais si tu n'as pas ce genre de yeux c'est c'est aussi la même technique en fait donc je pense que c'est la vidéo idéale pour tout le monde je vais vous montrer comment est-ce que je trace mon eyeliner c'est assez simple c'est assez effacé c'est assez rapide et c'est bref je vous laisse enjoy la vidéo let's go alors pour tracer mon eyeliner j'utilise toujours le eyeliner de chez morphe ou bien celui de chez nyx il coûte 9,99€ je pense que c'est le meilleur eyeliner à pop qualité prix en fait et du coup je commence toujours par tracer une ligne déjà pour savoir où est-ce que mon eyeliner va s'arrêter déjà une ligne est très fine en fait et ensuite je trace une autre ligne pour compléter donc au fur et à mesure que je vais le faire je vais vous expliquer en fait ce que je suis en train de faire comme vous pouvez le constater quand j'ouvre mon oeil il y a un pli donc du coup vous voyez où j'ai tracé la ligne du eyeliner là où mon pli s'arrête en fait déjà au coin extérieur de l'oeil c'est là bas que votre eyeliner doit aussi s'arrêter sinon si ça monte un peu plus haut c'est qu'on ne va pas pouvoir voir le eyeliner après donc du coup après vous tracez juste une ligne qui va joindre en fait la ligne que vous avez tracé au début et l'autre ligne que vous avez fait et du coup le tour est joué il suffit juste ensuite de remplir et vous avez tracé votre eyeliner c'est parfait en fait c'est tout 1 Bon, maintenant, on va passer à comment corriger son eyeliner, son trait d'eyeliner quand vous l'avez raté. Par exemple, là, comme vous pouvez le voir, je trouve qu'il est un peu trop long et j'ai fait quelques petites erreurs sur mon trait d'eyeliner. Du coup, ce que je fais, c'est que je prends un petit pinceau, un pinceau bien plat avec mon contour, en fait, pour pouvoir redéfinir la ligne ou bien, si vous ne voulez pas le redéfinir, vous pouvez encore mieux le préciser. Pour préciser, pour bien préciser, pour rendre votre trait, en fait, bien précis et vous nettoyer juste, en fait, là où ça a dépassé et tout ça. Et vous pouvez ajuster comme vous voulez, comme par exemple, vous allez regarder maintenant, je vais ajuster la longueur, la forme et tout ça. Bref, vous, avec le contour, vous pouvez toujours rattraper votre trait d'eyeliner. Et après, n'oubliez pas d'estomper, ne jamais oublier d'estomper parce que vous ne l'avez pas sorti avec une plaque de concealer à côté de votre eyeliner, comme ça, en fait. Et après, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas, n'oubliez pas. Vous allez vraiment m'excuser, je pense que j'ai carrément oublié de mettre ma perruque et ça, c'est un de mes chapeaux que j'avais coupé pour tester une méthode que j'avais vue sur YouTube. Bref, vous allez m'excuser. Donc, voilà le résultat avec, en fait, sans les fossiles et après, vous allez voir le résultat avec les fossiles. J'espère que le petit tuto vous a plu. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. Surtout, n'hésitez pas de liker, de partager et de commenter si la vidéo vous plaît ou bien si vous avez des questions. Je m'excuse encore une fois de plus pour mon chapeau. Prochainement, je serai un peu plus présentable, mais bon, bref. Voilà, on se dit dans une prochaine vidéo et portez-vous bien. Bye ! Donc, voilà, c'était la petite vidéo. C'était juste une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce que je vais le faire. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, surtout, n'hésitez pas de liker, partager, commenter. On se retrouve toujours en bas des commentaires. Et maintenant, on se dit dans une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo, ça serait la partie de réalité sur le terrain. Si tu n'auras pas encore vu réalité sur le terrain, à un moment, je parlais comme ça. C'est comme si c'était le titre d'un dieu filmeux. Bref, si tu n'avais pas encore vu réalité sur le terrain, j'ai mis le lien en bas des descriptions. Comme je dis souvent en bas des descriptions, là-bas, vous ne partez jamais regarder en bas des descriptions. Après, vous venez me poser les mêmes questions dans les commentaires, alors que tout soit dans la bas des descriptions. Go Annecy, pas voir. Bref, je pense qu'après ce serait la réalité sur le terrain, la partie de les gars. Je ne veux pas vous louper, parce que non. Quand vous faites souvent vos choses sur les internets, là, vous n'avez pas pitié de nous. Bref, on se dit dans une prochaine vidéo. Bye. Sinon, mon petit maquillage, on a dit que vous... Est-ce que les petits peuvent être fraîches, ça les donne de mes corps. Voilà ça. J'ai mis, j'ai mis 4 pompes de... 4 petites pompes, pas les grosses grosses pompes. Voilà ça. Et c'est doux. C'est très doux. Genre, everyday, tu fais juste tes sourcils, tu traces ton eyeliner, tu tapes tes petits sourcils, tu mets ton crayon, tu mets ton gloss. Bam, 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 boum, boum. Tu es partie, tu es partie. Bref. Tchuss. Tchuss. Toute. Tchuss.